Bonjour à tous et bienvenue pour ce tirage de l'astroguidance. Je suis très heureux de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo. C'est super de vous avoir avec moi aujourd'hui pour cette astroguidance. Nous allons nous concentrer sur vos signes solaires, lunaires et ascendants. Donc nous allons tirer une carte pour chaque signe. Et bien sûr, il faudra écouter attentivement ces signes. Je vous ai facilité la vie. Je vous ai mis dans la barre de déroulement de temps le timing pour chaque signe. Donc si vous ne voulez pas regarder l'intégralité de la vidéo et que vous voulez juste aller voir vos signes solaires, lunaires et ascendants, c'est possible que vous cliquez sur le temps relatif pour chaque tirage. Donc rajoutez à cela votre carte personnelle que vous avez obtenue grâce aux énergies de la semaine, la vidéo précédente de ce dimanche. Donc mettez ces quatre cartes ensemble et vous allez voir qu'il y aura pas mal de choses qui vont résonner en vous et peut-être même prendre connaissance de certaines choses que vous ne saviez pas. Donc on y va tout de suite. On va regarder de près votre signe solaire, lunaire et votre ascendant. Donc voici des cartes qui sont sorties pour votre astro-guidance de cette semaine. Et nous avons des cartes intéressantes. On a des choses qui annoncent une prospérité, d'autres qui annoncent un changement de situation, d'autres qui montrent aussi que les ennemis sont démasqués. Et il y a aussi la grande victoire d'un projet. Et on a aussi certaines choses qui nous empêchent d'aller de l'avant. Donc c'est une semaine assez variée et riche pour chacun des signes du Zodiac. Et on voit qu'il y a des choses qui vont bien aller, mais d'autres qui auront besoin d'un peu plus de votre attention. Passons maintenant carte par carte pour voir ce que chaque signe a à nous offrir. Les billiers. Les billiers, vous avez la carte du renard. C'est une semaine où il faudra vous concentrer sur le travail, vous concentrer sur vos stratégies. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est en train de vous prendre la tête et vous avez besoin d'avoir un regard plus détaché de la situation. D'accord ? Donc vous avez besoin de bosser la stratégie. Ceux qui ont des concours, ceux qui ont des examens, ils ont besoin de montrer leur intelligence et user un peu de ruse pour réussir. Donc ce n'est pas un encouragement bien sûr à faire des choses qu'il ne faut pas. Mais c'est juste prendre conscience qu'on peut, comment dire, on peut aller au-delà de la ligne, mais sans franchir ce qu'il ne faut pas franchir. D'accord ? Donc stratégie certes, mais il faut le faire dans une façon constructive et non dans une façon destructive. Pour les taureaux, nous avons la carte des poissons. Donc richesse, transactions, prospérité. C'est une semaine que financièrement, ça va bien aller. Dans les autres secteurs de vie, la santé, l'amour, le travail, aussi il y a une sorte de prospérité, d'abondance. Donc peut-être ceux qui sont célibataires vont faire plusieurs rencontres. Les personnes qui sont déjà en situation, qui sont mariées, qui sont déjà prises, vont aussi connaître une abondance de sentiments, une abondance d'émotions. N'oublions pas que les poissons sont une carte d'eau. Donc ça vous permet de plonger au cœur des choses et de voir les choses d'une façon assez positive. Donc les gémeaux, vous avez la tour. La tour vous demande de prendre du temps pour vous, de vous isoler un peu du monde. Je pense que peut-être ces temps-ci, vous avez été un peu trop connecté en ligne et vous avez besoin de vous connecter à autre chose. Donc cette semaine, il y a besoin de vous détacher des réseaux sociaux, de la vie virtuelle. Vivez un peu une vie un peu plus, comment dire, présentielle. D'accord ? Soyez au contact des gens que vous aimez. Montrez-leur que vous tenez à eux. Ne vous enfermez pas dans un monde virtuel. Parce que souvent, les mondes virtuels, ce sont des mondes d'apparence. Ce n'est pas pour autant ce que vous voyez, c'est la vérité. D'accord ? Donc cette semaine, attention à ne pas tomber là-dedans. Les cancers, vous avez la carte du trophée. C'est une des cartes supplémentaires du L'Eune Oracle. Et le trophée, bien sûr, annonce la réussite, la grande victoire, le succès. Donc vos efforts seront couronnés de succès. Vous allez bientôt pouvoir brandir ce trophée et montrer à tout le monde que vous avez pu réussir. Et c'est une période assez positive dans tous vos projets. D'accord ? Tout est couronné de succès. Tout est reconnu comme un succès. Et vous allez de l'avant et vous avez les yeux remplis d'étoiles. Donc ça, c'est pas mal. Les lions, il y a un homme ici. Et il y a l'encre. Donc il y a un besoin de se stabiliser avec l'énergie masculine. Donc soit il y a un homme qui a besoin de stabilité, soit votre compagnon a besoin de retrouver une certaine sécurité, une certaine stabilité. D'accord ? Donc cette semaine, vous allez avoir un atome crochu avec votre partenaire. Et vous allez vouloir faire des projets sur le long terme. Et c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Pour les vierges, vous avez les nuages. Alors, qu'est-ce qui ne va pas les vierges ? Pourquoi êtes-vous aussi morose ? Vous êtes pourtant un signe qui est très positif. Vous êtes un signe de terre. Un signe qui vraiment vous permet de vous connecter aux énergies. Et d'être ancré. Et là, j'ai l'impression que le négatif l'emporte sur le positif. Donc vous avez besoin de retrouver cette envie, ce petit pétillement, cette joie de vivre. Et sachez que ce qui arrive pour le moment, c'est que passager, ça paraît peut-être gros, ça paraît peut-être compliqué. Mais sachez que ça ne va pas durer. D'accord ? Les balances. Vous avez la carte de la maison. Donc, semaine assez monotone. Dune. Et aussi une semaine qui est très rivée vers la famille. Vers les connexions intimes. Vers les personnes qui ont besoin de vous. J'ai l'impression que vous êtes un roc pour pas mal de personnes. On compte sur vos épaules solides pour porter le poids que les autres ne peuvent pas porter. Donc, assurez-vous quand même. Parce que la maison, c'est une carte d'intimité. Donc, ne laissez pas les autres venir trop vous envahir et casser votre intimité. D'accord ? Vous pouvez vous aussi opter pour autre chose, faire autre chose. Donc, attention à cela. Alors, nous avons... Alors, les scorpions. Vous avez la carte de la faux. La faux qui vous permet de couper les liens. C'est aussi un danger. Attention. Si vous devez bricoler. Si vous devez utiliser des outils. Faites attention aux blessures. D'accord ? Si vous devez faire du roller. Du vélo. Quoi que ce soit. C'est une carte qui vous appelle à la protection. D'accord ? Que vous soyez à moto. Que vous soyez en voiture. Peu importe où vous êtes. Assurez-vous que vous êtes en sécurité. Que vous ne laissez pas de place pour le danger. Parce que cette semaine, elle est un peu ambigüe. Et c'est une semaine aussi où vous allez vouloir peut-être... Je ne dis pas que vous aurez des idées de crime. Ce serait exagérer la chose. Mais il y a des personnes qui vous poussent vraiment à sortir de vos gonds. Il y a des personnes qui, voilà, qui sont en train de vous titiller. Et vous avez de mauvaises pensées envers ces personnes. Donc, maîtrisez-vous. S'il vous plaît, les scorpions, maîtrisez-vous. Je sais que vous êtes un signe qui est très rancunier. Vous avez bon cœur. Vous êtes top, super. Mais vous êtes rancunier. Et la rancune, quand elle est nourrie par la colère et la haine, ça devient poison. D'accord ? Donc, ne laissez pas les gens vous empoisonner. Empoisonnez votre belle âme. D'accord ? Restez vous-même. Et laissez partir cette négativité. Les sagittaires, vous avez le serpent. Le serpent qui parle de jalousie, de perfidie. Certaines personnes, vous savez, il y a des gens qui apprécient que vous ayez une réussite. Et d'autres personnes qui, eux, comment dire, se sentent menacées quand vous ou d'autres personnes font une sorte de réussite. Pour eux, il y a, voilà, il y a un problème. Donc, cette semaine, attention aux mauvaises langues. Attention aux commérages. Attention aux personnes qui comportent des ragouts. Vous savez qui sont ces personnes-là. Ce ne sont pas des ennemis cachés. Ce sont des ennemis visibles. Donc, attention, ne leur donnez pas l'opportunité de cracher leur venin. Capricorne, vous avez la carte de l'anneau. On vous parle de contrat d'engagement, mais aussi de votre couple. Donc, donnez un peu plus de temps à la personne de votre cœur. Consacrez-vous un peu plus de temps à lui de se s'en négliger. Il a l'impression que peut-être vous le délaissez. Donc, concentrez-vous sur votre relation et remettez les choses en place. Pour les versos, vous avez les étoiles. Les étoiles vous parlent d'espérance. Elles vous parlent de projets qui réussissent. Elles vous parlent de briller, de montrer de quoi vous êtes capable. Et aussi de votre pouvoir de connexion. Vous n'êtes pas tout seul dans ce monde. Vous avez des énergies qui sont autour de vous, fabuleuses, qui peuvent vous aider. Et c'est aussi une carte qui peut représenter les esprits guides et les anges gardiens. Donc, connectez-vous à ces énergies. Et vous allez voir que votre semaine va être magnifique. Les poissons, carte du vaisseau. Vous avez envie de voyager. Vous avez envie de partir au loin. Je vous comprends. On a tous besoin de voir autre chose. Mais vous, plus particulièrement, j'ai l'impression que la plage, l'eau, votre élément d'ailleurs, vous manque beaucoup. Et cette semaine, peut-être que vous aurez l'opportunité de mettre ces choses en avant et de rapidement retrouver une stabilité émotionnelle, une stabilité au niveau de votre état d'esprit. Donc, voilà ce que les cartes avaient à vous dire pour l'astroguidance de cette semaine. J'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous a plu. Ça a été un vrai plaisir de faire ces deux vidéos pour vous. Donc, moi, je serai heureux de vous retrouver, bien sûr, comme chaque semaine, lundi pour les messages angéliques, le mercredi pour le message des défunts, et samedi pour les guidances intemporelles. Et de nouveau, dimanche prochain, pour l'astroguidance et les énergies de la semaine. Donc, abonnez-vous si vous voulez me consulter en privé, bien sûr, c'est possible, je reçois plein de questions à chaque fois. Donc, vous avez toutes les informations dans la barre de description de la vidéo, ou vous allez directement sur mon site internet alexandre-mustruck.com de la rubrique prestations. On peut se voir à travers Skype, Messenger, ou sinon WhatsApp, donc ça dépend de ce que vous utilisez comme appli. Et voilà, vous pouvez commander vos tirages directement là-bas, et je me ferai un plaisir de me connecter aux énergies pour vous guider dans vos questions, dans vos interrogations. Avant de partir, nous allons bien sûr tirer une carte de mon oracle, Je m'aligne à l'univers. Alors, la carte d'aujourd'hui, c'est « Tel un papillon qui sort de son cocon, chaque matin à mon réveil, je me sens renaître, et plein d'énergie pour vivre cette nouvelle journée pleinement. » Alors, chaque jour est une nouvelle chance, chaque jour est un nouveau départ. Si vous, dès le matin, vous décidez de ce que vous voulez en faire, est-ce que vous voulez rester dans la situation de victime, où je pleure, je me plains, et que voilà, je ne fais rien, et que j'attends que les choses s'arrangent d'elles-mêmes, ce n'est pas vivre, ça s'appelle survivre, ou sinon, aujourd'hui, je suis décidé à mettre en place une stratégie, avoir les gens qui puissent m'aider, qui puissent m'apporter des conseils, qui puissent m'accompagner, qui puissent m'aider à me développer, ou est-ce que je peux, voilà, est-ce que je dois prendre un peu de temps seul, m'éloigner de certaines personnes qui sont négatives, m'éloigner de certains collègues, de certains amis, qui sont toxiques. Donc, aujourd'hui, c'est un nouveau jour, et chaque matin, l'univers vous donne une chance de recommencer à zéro, d'accord ? Donc, ne soyez pas comme dans ces films où ils essaient de remonter le temps et la même journée, encore et encore, se reproduit tel un cycle, et plutôt que ce soit comme ça, prenez la décision de changer ce cycle, de l'inverser, et de pouvoir profiter de tout le potentiel possible. Et ça commence, bien sûr, par une attitude positive, et aussi vivre en état de gratitude. Donc, voilà les clés qui vous permettront de recommencer à zéro, et de reconstruire, et d'améliorer votre vie, et de la vivre pleinement. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous, et je vous retrouverai avec beaucoup de plaisir pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501